Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau DIY qui va être la création de son propre t-shirt pour moins de 5 euros. Donc vous allez voir, c'est très simple et on va voir le matériel à utiliser. Tout d'abord il vous faudra du transfert papier. Donc moi je l'ai trouvé chez Action pour 2,99 euros. C'est vraiment pas cher. Ensuite il vous faudra un débardeur ou un t-shirt comme vous le souhaitez. Je l'ai trouvé moi chez Babou pour seulement 2 euros. Il vous faudra également un ordinateur, une imprimante et un fer à repasser qui va jusqu'à minimum 160 degrés. Donc première étape, vous allez aller sur Photofiltre et Google pour prendre vos images. Moi j'ai souhaité prendre mes dessins, mon logo de la chaîne. Faites très attention sur vos dessins qu'ils aient bien une bonne bordure pour que ça ne fasse pas trop fragile sur le t-shirt. Et là je suis en train de créer mon nom de mini-poney comme je le fais régulièrement. Ensuite je suis allée chercher sur Google un fer à cheval. Donc vous, vous pouvez prendre ce que vous souhaitez, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi, au contraire. Ensuite vous allez ouvrir une page d'Open Office et vous allez mettre vos dessins dessus. Et recadrer pour que tous les dessins rentrent dedans, mais qu'ils soient assez grands pour que ça fasse plus gros sur le t-shirt. Ensuite vous allez devoir aller dans les paramètres de l'imprimante, car il va falloir imprimer votre dessin en miroir. Donc allez dans les paramètres et dans disposition et vous trouverez la petite case pour imprimer en miroir. Et il va falloir attendre que ça sèche 30 minutes. Et pendant ce temps vous pouvez bien sûr aller voir mes autres vidéos. Une fois que c'est sec, vous allez découper au ciseau en laissant un bord de minimum 5 mm autour de votre dessin. Ensuite vous allez repasser votre vêtement. Moi ma maman était en train de repasser, du coup je lui ai demandé de le faire. Vous allez placer vos dessins à l'envers, donc du coup ils seront à l'endroit. Placez une serviette au-dessus pour protéger le vêtement et passez le fer à repasser dessus selon le temps qui est indiqué sur votre paquet de transfert papier. A fini, laissez reposer pour que le papier refroidisse. Et une fois terminé, vous n'avez plus qu'à enlever le papier transfert de votre dessin. Faites vraiment très attention et regardez s'il n'y a pas quelques morceaux qui n'ont pas été collés. Si c'est le cas, remettez le papier et repassez un petit coup de fer à repasser. Et voilà le résultat. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à commenter. Vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, les liens seront en fin de vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501